Il connaît ce poste sur le côté mais jusque-là il a été aligné devant avec Monaco. Il n'y a pas de hors-jeu, attention, Forsberg n'est pas en position de hors-jeu, Werner qui demande le ballon dans l'axe, Forsberg qui frappe, complètement perdu par l'Alice Monaco qui marque le premier but de ce match. Monaco mené 1-0. Il a peut-être pensé que Benelio s'occupait du premier poteau et lui s'occupait de Werner. Allez, la réponse monégasque avec ce centre vers Diakaby, la remise de Diakaby. Voilà, il faut le carreau qui est gagné. Dans cette partie, on va le voir sur ce centre, ce sont vos poteaux pour Diakaby qui fait parler sa détente sèche. Et derrière Tillmans qui dans un premier temps est mis en échec par Boulaché mais qui a le réflexe d'aller pousser ce ballon au fond. On dit souvent qu'une équipe doit rester très concentrée dans les 5 minutes qui suivent un but. Herbie Leitzitz s'est fait surfront par ses monégasques. Et encore une fois, on voit l'effet qui a cité de Diakaby dans les airs. Il prend le dessus et l'abnégation de Tillmans.